Bonjour à tous et bienvenue dans Good Morning Amenities, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Un grand merci déjà pour tous les messages que vous avez envoyés suite au dernier épisode, ça m'a fait hyper plaisir, je vois que ces petits moments partagés vous plaisent, donc voilà c'est absolument génial et n'hésitez pas à m'écrire, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable toujours à recevoir. Donc pour ce Good Morning Amenities, on se retrouve avec notre petit café, j'ai mon petit mug pour un moment ensemble comme tous les mardis à 8h30. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet que vous nous avez demandé, à savoir comment répondre aux avis négés. En général, ça ne me fait pas très plaisir à recevoir, on va vous expliquer comment prendre ça avec philosophie, comment même en faire une force et surtout comment y répondre. Voilà, donc c'est parti, on commence avec comment répondre aux avis sur votre hôtel. Donc au sommaire, Good Morning Amenities et bien qu'est-ce que c'est ? Les avis en ligne, quelle importance ? Évidemment, c'est important, vous le savez, mais on va vous montrer à quel point. Ensuite, on va vous expliquer comment éviter les avis négatifs, comment y répondre et on va bien sûr parler des avis positifs parce qu'il n'y a pas que du négatif dans les avis que vous recevez chaque jour. Et enfin, on va vous expliquer aussi que vous pouvez solliciter des gens heureux et vous le savez, le moment préféré qui est le moment du cadeau. Donc Good Morning Amenities, c'est très simple, c'est une émission donc le mardi matin à 8h30. L'idée, c'est de partager un moment ensemble, de parler de l'hôtellerie, de vous donner des conseils, de vous accompagner en fait un petit peu au quotidien, d'autant plus dans cette période pas évidente qui est le Covid slash confinement, etc. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un rendez-vous. De temps à autre, on reçoit également des invités. On aborde un thème par émission, thématique que vous pouvez choisir. Il faut savoir que vous pouvez également, vous, en tant qu'hôtel, en tant que propriétaire de chambres d'hôtes, appartements, je dis, peu importe, vous pouvez aussi participer à l'émission et on est ravis de vous accueillir si vous le souhaitez. Et la dernière partie de l'émission, c'est le moment du cadeau qui est votre moment préféré. Donc l'importance des avis, vous allez le voir, c'est extrêmement important puisque 93% des voyageurs regardent les avis avant de réserver. 88% filtre les hôtels carrément de le nombre d'étoiles moyen est inférieur à 3. Donc là, c'est juste pas possible. 52% des particuliers ne réserveraient jamais un hôtel sans avis. Et enfin, les avis, vous le savez, il y a des critères qui vont avec le prix, l'emplacement, les avis, etc. Les avis sont quand même le troisième critère de choix après le prix et l'emplacement. Donc, ne négligez pas ça, les avis ont vraiment leur place dans votre stratégie. Est-ce que les avis, déjà, c'est utile pour vous ? Parce qu'il est vrai que quand on parle avis, quand on pense avis, on pense souvent au négatif. C'est un petit peu le problème d'Internet, bien qu'il y ait énormément de positifs à cette digitalisation, évidemment, je ne vous dirai pas le contraire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette problématique de la dictature de la vie. Moi, je passe et j'ai passé des heures au téléphone avec des hôteliers qui me disaient « c'est terrible, quoi, parce que dès le premier faux pas, bam, on nous loupe pas. » Ne voyez pas ça que sous cet angle. Il faut vous dire qu'avoir des avis, c'est à vous, et on va vous expliquer comment de les gérer, mais peut considérablement vous aider. Pourquoi ? Parce que ça améliore votre visibilité sur Google. Si vous avez beaucoup d'avis sur votre Google Page Business, Google vous référencera davantage. Donc, les avis, c'est une phrase dont je ne suis pas fan à 100%, mais qu'on en parle en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on en parle. Je ne suis bien évidemment pas d'accord, mais apparemment, Google est complètement de cet avis-là. Donc, retenez ça, cette phrase, c'est-à-dire que pour Google, quand on parle de vous en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on en parle et il vous faut remonter. Ça vous permet également de vous améliorer, ces avis. Il y a des critiques qui ne sont pas constructives et il y a des critiques quand même qui le sont. Ça peut être un indicateur des choses que vous devriez améliorer. Je vais vous donner un exemple concret. Je discutais avec un hôtelier l'autre jour qui me parlait de son petit déjeuner et il propose plusieurs jus de fruits. Personne ne lui a jamais rien dit sur ces jus de fruits. Il a remarqué qu'un avis, deux avis, trois avis, qui étaient des avis positifs à la base, le petit bémol étaient les jus qui étaient proposés. Donc, dans ce cadre-là, finalement, avoir un avis, ça lui a permis de s'améliorer. Il m'a dit, moi, je ne m'en serais jamais rendu compte parce qu'en fait, forcément, quand on fait un check-out, on ne va pas forcément s'étaler sur le jus de fruits. Donc, ça, c'est un exemple concret qui vous montre que les critiques constructives ne peuvent que vous améliorer. Et en tout cas, pour connaître nos partenaires, je sais qu'en général, vous êtes de sacrés perfectionnistes. Et enfin, c'est du marketing gratuit. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, ça vous donne ces avis, une exposition. Ça vous permet de prendre la parole, d'être visible du plus grand nombre, de vous différencier aussi, puisqu'il y a des avis, mais il y a vos réponses. Donc, voilà, ça vous permet d'être un petit peu sous la lumière et de pouvoir vous exprimer comme vous l'entendez sans avoir à sortir de budget ou un quelconque budget. Donc, c'est du marketing gratuit. Et ça, dites-vous que ça a une valeur. Évidemment, marketing gratuit parce que les avis positifs, ça vous fait un coup de pub de dingue sans budget et vous parce que ça vous fait prendre la parole et ça vous permet de montrer à vos clients et vos futurs clients qui vous êtes. Le sujet fâche. Comment éviter les avis négatifs ? Non, je plaisante. En faisant une incroyable première impression. Ça rejoint un petit peu l'aspect check-in. C'est que déjà, quand on arrive dans un établissement et que ça se passe mal, si on a une première mauvaise impression, l'être humain fonctionne comme ça, eh bien, on va tout penser de travers, on va tout voir mal, on va tout déprécier, etc. Donc, mettez un point d'honneur et ça passe également par votre site Internet. N'oubliez pas que l'expérience d'un voyageur ne commence pas à l'arrivée à l'hôtel. Ça, ce n'est plus vrai. L'expérience voyageur commence au moment de la réservation. Donc, une première impression, un site Internet agréable, un petit mail reçu agréable également et bien évidemment, un accueil hors pair, souriant et sympa. Donc, cette première impression fait que, comme je vous l'ai dit, eh bien, les voyageurs seront plus cléments avec vous par la suite. Ayez toujours votre site Internet et réseaux sociaux à jour. Alors, dans quel sens ? C'est-à-dire que, souvent, on se retrouve avec des hôtels qui font plein de choses et qui vont changer la décoration d'une chambre, qui vont, je ne sais pas, par exemple, refaire la piscine, qui vont peut-être avoir un spa fermé pendant un certain temps. Tout un tas d'exemples qui fait que, si ces informations ne sont pas mises à jour ou si vous n'informez pas le client, eh bien, vous créez une déception. Dès qu'il se passe quelque chose dans l'hôtel, quel que soit le changement provisoire ou non provisoire, dites-vous que votre premier réflexe doit être de le publier sur votre site pour en informer le voyageur. Donc, ça, très, très, très important et je peux vous assurer que ça va éviter beaucoup, beaucoup d'avis négatifs puisque la déception sera réduite au maximum. Ensuite, n'attendez pas l'avis des voyageurs. Demandez-leur. C'est vrai que ça peut être un petit peu délicat, parfois, même quand on est dans le rush, de prendre le temps de demander l'avis de chaque personne. Eh bien, dites-vous qu'en demandant l'avis des voyageurs, ils vont en parler avec vous. Vous allez avoir l'opportunité de trouver une solution et donc, ils auront moins tendance à en parler sur Internet. Moi, je ne vous cache pas que j'en parlais pareil avec un propriétaire, un hôtelier. Moi, je n'ai jamais compris l'intérêt de laisser publiquement un avis négatif sur Internet. Je ne vois pas l'intérêt à part une volonté, on va dire, un petit peu de nuire parce que finalement, on est à l'hôtel. Vous êtes en face à face. Vous avez un numéro de téléphone. Les gens peuvent tout simplement vous en parler. Dites-vous qu'il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, qui ont besoin de se défouler sur Internet. Donc, moi, j'ai des hôtels qui me disent, attendez, moi, j'ai parlé avec le client. Il n'a rien dit du tout. Et au final, deux jours après, je me retrouve avec un avis pas possible. Donc, pour éviter ça, demandez systématiquement à tous les voyageurs, avant qu'ils partent de l'établissement, ce qu'ils ont pensé du séjour. Ça permet une communication maîtrisée. Et alors ça, moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle les adorables packages d'excuses. Il peut y avoir des problèmes dans les hôtels. Ça arrive. Il peut y avoir une file d'eau. Il peut y avoir un dysfonctionnement. Tout le monde est humain. Il y a des choses qui arrivent. Il faut simplement, en fait, montrer une attention. Et je trouve que ces petits packages, prévoir ça comme petits packages d'excuses, fonctionnent extrêmement bien. Et les voyageurs n'y sont vraiment pas insensibles. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une petite boîte de papier du terroir. Ça peut être vraiment des petites choses, en fait, finalement, une petite bouteille avec un mot écrit par la direction ou par les propriétaires. Un mot vraiment écrit à la main a beaucoup plus de valeur, évidemment, qu'une vulgaire carte qu'on pose. Donc, ayez vraiment, vraiment, vraiment ça en tête. Je vais vous donner un exemple. Je suis partie pour un week-end avec mon mari dans un hôtel. Tout se passe très bien. L'importance de l'incroyable première impression. Une jeune d'une gentillesse, vraiment, mais géniale. Donc, c'est vrai qu'on arrive, la personne est sympa, tout va bien. Et là, deux heures du matin, l'alarme se déclenche. Donc, moi, le premier truc, ce qui m'a le plus angoissée, et c'était marrant parce qu'à deux heures du matin, on était bien réveillés avec l'alarme à fond, on a commencé à en parler avec mon mari en disant, moi, ce qui m'angoissait, c'était l'hôtel va se faire pourrir demain sur Google. C'est horrible de penser comme ça, mais ça m'a angoissée toute la nuit. C'est-à-dire que c'est plus l'angoisse de ce qu'allait se prendre l'hôtel que l'alarme qui m'a empêchée de dormir. Et pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce qu'en tant que voyageur, ce n'est pas grave. OK, on s'est fait réveiller, c'est désagréable. L'hôtel, la personne était complètement paniquée à la réception. Il faut simplement savoir comment gérer cette situation. C'est-à-dire que l'erreur serait le lendemain à la réception de baisser la tête et de faire comme si rien ne s'était passé. Quand on s'est fait réveiller à deux heures du matin, on ne va pas se mentir, on s'en souvient. Donc, c'est typiquement le cas de figure où ce n'est pas grave. Les erreurs, ça peut arriver. Il faut simplement les rattraper. Et donc, dans ce cas de figure, ce qu'il fallait faire, c'était s'excuser au moment du check-out, proposer un petit quelque chose, faire justement un petit paquage d'excuses, etc. Mais l'important, c'est d'en parler. Ça, c'est clair. Donc voilà, c'est un petit exemple pour illustrer, mais c'est vrai que c'est l'exemple parfait pour ce genre de situation. Le vif du sujet, comment répondre à un avis négatif ? Déjà, pourquoi répondre ? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, et on a tous, 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 tous fait cette erreur, quand on a un avis négatif, surtout quand on le trouve mensonger, on a tendance à ne pas y répondre. Ou alors, il répond de manière très excessive. Mais souvent, on se dit, non, c'est n'importe quoi, je ne réponds même pas à ça. On a tous fait cette erreur, c'est un tort. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 32% des hôtels répondent, donc répondre à des avis fera la différence. Vous pourrez vous démarquer. Il faut vous dire également que 4 voyageurs sur 5 pensent qu'un hôtel qui répond aux avis se soucie davantage de ses clients. Un avis négatif, vous pouvez le transformer en positif si vous avez une réponse qui est adaptée. Et ensuite, 85% conviennent qu'une réponse réfléchie à un avis améliorera leur impression de l'hôtel. Et 70% des voyageurs considèrent qu'une réponse appropriée de la part de l'hôtel leur donne envie de réserver. Donc, dites-vous que la réponse est un indispensable. Il n'y a pas de débat. Vous devez répondre. On va vous expliquer comment le faire, mais que ce soit juste, pas juste, peu importe. Répondre. Première chose, répondre rapidement. Donc, un avis, il faut vraiment, en tant qu'hôtel, que vous y répondez dans les 72 heures. C'est important que les clients voient justement que vous êtes réactif. C'est également important que les potentiels clients, en visitant votre page, voient que c'est top. C'est-à-dire que le directeur a répondu carrément dans la journée. Répondre rapidement. Ensuite, rapidement, oui et non. C'est-à-dire que vous vous connaissez. Si les avis vous touchent beaucoup, parce que ça peut énormément toucher, quand on s'investit dans quelque chose, ça peut heurter de recevoir un avis qu'on trouve injuste. Dans ce cas-là, dormez dessus. Parce qu'écrire des choses sous le coup de la colère, c'est valable pour tout le monde. Ce n'est jamais une bonne idée. Donc, un petit délai de 24 heures, on laisse digérer tout ça et on fait une réponse. Ensuite, il faut la personnaliser. Rien de pire. Alors, pour le coup, il vaut mieux ne pas répondre plutôt que d'avoir une réponse copiée-collée. C'est-à-dire réponse pour les avis négatifs. Tac, merci de nous contacter. Désolée pour vous. Enfin, je caricature volontairement. Mais il est indispensable de personnaliser votre réponse et de reprendre tous les points qui ont été abordés pour justement avoir et saisir l'opportunité de faire une bonne impression aux personnes qui liraient votre page. Ensuite, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Répondez à des faits, non à des émotions. Hyper important d'avoir ça en tête. Soyez factuel. Il faut vraiment vous dire, forcément, ça va vous toucher. C'est normal. Enfin, c'est normal. Je ne sais pas. Moi, ça me paraît logique. Puisque je sais que vous vous investissez tous énormément dans le quotidien. Ça, je le sais. Et donc, voilà. Répondez à des faits. Reprenez point par point ce que le voyageur a écrit. Et de manière extrêmement factuelle, vous répondez avec du recul. C'est-à-dire, on va vous donner un exemple. Si un voyageur vous dit, moi, par exemple, je n'ai pas du tout eu ce qui était promis dans le package, vous allez dire, non, non, c'était en effet bien écrit sur notre site Internet. En revanche, merci de votre retour. Peut-être devrions-nous le mettre en valeur davantage la prochaine fois. Donc, voilà. Vous répondez à des faits. Factuellement, c'était inscrit. Mais sachez qu'on est toujours pour s'améliorer. Donc, voilà. Ne vous laissez pas envahir par les émotions. Et ensuite, montrez votre gratitude. Très compliqué de montrer sa gratitude quand on vient d'avoir un avis pas très sympa. Néanmoins, ils le font. C'est-à-dire qu'il faut toujours remercier la personne d'avoir pris le temps de laisser un avis. Voilà. On vous remercie. Parfois, il y a des avis aussi qui sont très justes, il faut le dire. Il y a de tout. Il y a des, comme je le disais tout à l'heure, des critiques qui vont être très constructives, qui vont vous aider. Et il faut remercier aussi des personnes qui laissent des avis dans une optique qui est saine, qui est de dire, voilà, j'ai passé un très bon moment. Petites choses à améliorer, petits conseils, voilà, mettez ça en place ou ça en place. Montrez votre gratitude dans quoi qu'il en soit. Et ça, c'est très, très, très important. Et ensuite, proposez d'en discuter hors ligne. Il y a un moment, l'idée, ce n'est pas non plus que ça se termine en pugilat. La personne, vous allez laisser un avis pas sympa. Vous répondez de manière factuelle. On ne va pas y passer non plus la semaine. Donc, le but, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, j'ai du mal à comprendre cet étalage, que ce soit sur les réseaux ou de manière publique sur Internet, parce que rien de tel que la communication est finalement d'en parler de vive voix. Donc, répondez factuellement. Mais vraiment, prenez ce temps de proposer aux voyageurs. Mais écoutez-moi, avec plaisir, pour en discuter de vive voix, je vous propose qu'on s'appelle. Vous l'appelez et vous réglez tout ça avec lui. Et si c'est seulement une étoile ? Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commentaire, en réalité. Vous avez simplement une étoile. Dans ce cas, vous appelez directement la personne. C'est la meilleure chose à faire pour lui montrer que vous êtes attentif et qu'il est important que vous compreniez pourquoi il y a eu cette situation. Et sinon, vous répondez très simplement en disant, écoutez, merci d'avoir laissé cet avis. Seriez-vous disponible pour en discuter ? On va donc prendre un exemple concret. Comme ça, ça va récapituler un petit peu tout ce qu'on obtient de dire. Donc, Thomas vient de laisser un message parce qu'il n'est pas du tout content. Donc, il vient de laisser un avis négatif sur le domaine de Nira. Donc, très mauvaise expérience, une étoile. Dès notre arrivée, notre supposé week-end en amoureux s'est transformé en week-end cauchemar. La chambre de luxe en question n'avait rien de luxueux. L'atmosphère était froide. Le lit n'était pas décoré, comme cela a été indiqué sur le site. Et le fameux Jacques Pézi pour deux est à peine plus grand que la baignoire que nous avons chez nous. Ce monsieur a peut-être une très grande baignoire. Le dîner romantique qui était inclus dans notre package n'était rien de plus qu'un repas en restaurant classique. Nous avions une table quelconque, sans décoration. Le repas en lui-même n'avait aucune saveur. Sans parler du service, ce qui a pris énormément de temps. C'est peut-être un endroit potable pour passer des vacances entre amis, mais en aucun cas une idée pour passer un joli moment avec son amoureuse. « Je ne recommande pas du tout ». Donc là, il y a plein d'éléments. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on disait, reprendre point par point, factuellement. On a pris un exemple volontairement assez coton, assez costaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça dans la réalité. Je ne dis pas que tous les avis négatifs sont faux, loin de là. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout la réalité. Et Antoine, le directeur du domaine de Mira, va prendre le temps d'y répondre. Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de laisser cet avis. Les retours de nos clients sont précieux pour nous, car ils nous permettent de nous améliorer perpétuellement. Voilà. C'est évidemment avec un grand regret que nous découvrons votre déception à la suite de votre séjour au domaine. Très bien. On montre à quel point c'est important pour nous l'avis des clients. En plus, on a répondu dans les 48 heures. Donc, génial. Les personnes qui nous lisent voient qu'on est réactifs. Et que vraiment, le cœur de notre activité, notre façon d'être et de faire est vraiment de considérer le client et ce qu'il ressent. On repart donc sur le premier point qui va être la décoration de la chambre. Il devrait être épuré. Et nous comprenons tout à fait que cela ne soit pas du goût de tous. Nous essayons au maximum de donner le plus de détails possibles sur notre site Internet. Notamment en présentant plus d'une dizaine de photographies réalisées par un photographe professionnel, mais également dans notre description. En précisant notamment sur notre site, nos spaceuses de chambres de 45 mètres carrés au design scandinave, dans un style brut et épuré, sont toutes équipées d'un jacuzzi et d'une terrasse de 20 mètres carrés. Donc là, petit coup de pub au passage. Ça montre que le style, c'est le style de l'établissement. C'est-à-dire que c'est très clair. Il n'y a pas du tout de malentendu possible. Il y a des photos prises par un photographe pro. Il est indiqué en plus que le style est un style épuré, scandinave. Donc, Thomas savait à quoi s'attendre. Et nous sommes navrés que la taille du jacuzzi ne vous est pas convenue. Nous nous permettons de préciser néanmoins ses dimensions, qui sont de 2,20 m x 1,80 m. La taille considérée maximum pour un jacuzzi de deux personnes. Donc, ce monsieur avait bien une très grande bédouine. Donc, on ne va pas lire tout le détail, mais pour terminer, la personne a dit que le repas n'était pas bon. Et là, très bien répondu, en restant tout à fait aimable. Concernant le repas, nous sommes très surpris de lire cela. Car notre chef nous a dit s'être rendu à votre table, comme il fait chaque soir avec tous nos clients. Et vous lui avez dit être très satisfait et avoir beaucoup apprécié cette dégustation. Nous, nous, nous appeler, car nous sommes dans l'incompréhension. Nous serions vraiment ravis d'échanger avec vous de vive voix. Antoine, directeur du domaine de Nerva. Voilà, donc là, réponse parfaite. Parce que si quelqu'un est intéressé par l'établissement, merci Thomas d'avoir laissé cet avis. Ça nous a permis de faire un petit coup de pub, de montrer qu'on est attentif, que nos chambres sont hyper spacieuses, de rappeler le style de l'établissement. Et en plus, de parler de notre chef, qui met un point d'honneur à discuter avec nos clients sous les soins. Donc, voilà l'exemple, on va dire, un petit peu parfait de réplique. D'ailleurs, je serais assez curieuse que vous me racontiez vos mésaventures. Je dis souvent que je pourrais écrire un livre par rapport à toutes les conversations que j'ai eues avec des hôtels, des gîtes et des chambres d'hôtes. Donc, je pense qu'on aime ce côté communauté chez Amenities. Ça me ferait vraiment plaisir que sous les petits commentaires, là, vous mettiez toutes les mésaventures qui vous sont arrivées. Donc, voilà, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Pour ceux qui sont au huitième épisode, vous me connaissez. J'aime bien prendre les choses avec le sourire. Donc, et les avis positifs. Eh bien, les avis positifs, il faut y répondre de manière hyper naturelle, très spontanée, à votre image. Il y a une charte, on va dire, éditoriale à avoir. On en a parlé dans des épisodes précédents. Eh bien, communiquez spontanément. Ne vous cassez pas la tête pour la réponse d'un avis positif. Montrez que vous appréciez réellement l'avis qui a été laissé et soulignez les points positifs. Avec légèreté, il faut rester humble. Si quelqu'un dit que c'était absolument génial, vous n'allez pas dire, ah ben oui, c'est sûr qu'on sait qu'on est absolument géniaux, tout le monde nous dit qu'on est géniaux. Ce n'est pas très fin. Mais en revanche, quelqu'un qui vous fait un compliment, vous allez voir comment subtilement on peut revenir dessus, c'est l'occasion justement de faire, comme on le disait, du marketing gratuit, de mettre en avant vos valeurs, vos qualités, etc. Et ensuite, ne soyez pas trop formels. Sauf si bien sûr, dans votre façon d'accueillir les gens, vous l'êtes. Mais en général, ce n'est pas forcément le cas chez les partenaires amenétiques. Et donc voilà, l'exemple concret du commentaire sympa, parce qu'on préfère ce commentaire sympa, clairement. Eh bien, je vais vous le lire rapidement. Donc voilà, c'est la deuxième fois que nous venons au domaine de Nira. La première fois avec les enfants. Tout le monde a été ravi du séjour. Le personnel est toujours aussi aimable, accueillant, en étant présent tout au long du séjour. Et nous en avons besoin. La suite pour quatre personnes que nous avons prises, spacieuses, toujours au calme, et surtout avec une magnifique vue sur le jardin que les enfants adorent. Nous reviendrons à coup sûr. Le domaine de Nira, donc Antoine, puisqu'on signe toujours les avis, comme on disait tout à l'heure, a répondu. Antoine, donc, qui est le directeur du domaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser ce beau commentaire. Nous sommes ravis d'apprendre que vos vacances au domaine de Nira se passent toujours aussi bien, car le bien-être de nos visiteurs est notre priorité. Il est toujours agréable de lire que nos clients apprécient l'essence même de l'hôtel. Offrir un environnement calme et apaisant pour recharger les batteries et couper du quotidien. Donc, vous l'avez compris, c'est l'occasion de réinsister sur ces valeurs. La personne nous a fait un compliment sur le calme. On revient sur les valeurs et sur ce qu'apporte l'hôtel de Nira. Donc, en lisant l'essence même de l'hôtel, un environnement calme, apaisant pour recharger les batteries, moi, je suis là en train de me dire est-ce que je réserve ou pas ? Bien sûr que je réserve, c'est sûr. Et ensuite, petite chose aussi, on peut profiter, une fois plus, marketing gratuit pour annoncer les nouveautés. Vous profitez de votre réponse pour annoncer les nouveautés qu'il y aura dans l'établissement. Nous sommes en train de développer une partie spa pour vous permettre de vous ressourcer davantage. et nous avons hâte que vous découvriez cela lors de votre prochaine venue, Antoine. Voilà, très simple, efficace. On n'en a pas fait de caisse. On a remis un petit peu nos valeurs parce qu'autant en profiter. Et je pense que si un prospect voit ça, il réserve chez vous à coup sûr. Et ensuite, sollicitez les gens heureux parce qu'il n'y a pas que des grincheux ou que des personnes non satisfaites. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux, sauf que vous le savez. Eh bien, quelqu'un qui est content en parlera, en général, parlera d'une prestation ou de votre hôtel à une personne, une à trois personnes. Quelqu'un qui n'est pas content en parlera à dix personnes. C'est-à-dire que spontanément, on ne laisse quasiment jamais d'avis positifs. Mais jamais. Alors, on ne sait pas pourquoi. Peut-être, je ne sais pas si c'est français. Non, mais c'est humain. Quand on est content, on trouve ça normal. Non, moi, je mets un point d'honneur et je le dis toujours d'ailleurs à mes équipes, que ce soit la boulangerie qui fait des délicieux petits pains au chocolat et la boulangère qui a toujours un sourire incroyable. Oui, on laisse un avis parce que c'est agréable. La personne n'est pas obligée d'être sympa non plus. Voilà, ces petits exemples. Et je pense que c'est aussi justement toute une éducation à donner à ses clients, prendre ce réflexe-là. parce que ça fait plaisir, un avis positif et que, voilà, quand vous faites de belles choses, eh bien, c'est normal de proposer aux clients d'en parler, tout simplement. Donc, les gens heureux. Quand et comment ? Parfois, on n'ose pas. C'est compliqué de dire, ah, vous pouvez mettre un truc sympa sur moi. Bon, il y a un moment parfait, c'est le moment du check-out. Ce qu'on disait tout à l'heure, comment s'est passé votre séjour, etc. La personne va vous répondre, ben moi, j'ai été ravie, vous êtes hyper sympa, vous êtes géniaux, je vous aime, tout ça. Ce n'est pas inapproprié de demander. Et c'est l'erreur qu'on fait tous. C'est compliqué de demander ce genre de choses. Mais finalement, quand on ne réfléchit pas du tout, vous dites, ben, et ce serait vraiment hyper sympa pour le coup si vous pouviez laisser cet avis sur Google. Et après, c'est une discussion. Tout simplement parce que, ben voilà, ça aide les futurs voyageurs à nous choisir. Et puis, nous, voilà, ça nous fait plaisir. Et en général, vous le verrez, les voyageurs le font. D'ailleurs, pendant le check-out, très souvent, et on renforce ça par un petit écriteau au niveau de la réception, quand on est en couple et quand on est deux. Si vous avez ça, ben, pendant que l'un fait le check-out, vous pouvez proposer à l'autre de laisser un avis. Ça peut se faire avec un QR code pour faire gagner du temps. Avant le Covid, ça se faisait avec un petit iPad au niveau de la réception, finalement. Mais en tout cas, il y a tout un tas de choses pour inciter ce voyageur à laisser un avis positif. Donc, dans le mail post-séjour, ça, d'ailleurs, dites-le-moi dans les petits commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse, d'aborder le mail post-séjour. Vous savez, vous pouvez envoyer des mails avec des petits formulaires de satisfaction. Vous pouvez envoyer un mail avec un lien externe pour, justement, demander aux voyageurs de laisser un avis. Donc, n'hésitez pas à les solliciter dans le mail post-séjour. Merci infiniment de ce séjour. On serait ravis que vous partagez cette expérience avec nos prochains voyageurs, etc., etc. Et donc, dès qu'un client vous fait un compliment, alors forcément, si vous dites, la sauce moutarde est délicieuse, vous n'allez pas dire, vous pouvez aller sur Google. Non. Mais quand les clients vous font un compliment, retenez-le et puis, voilà. Dès que vous m'aviez dit que ça vous avait plu et que ce serait sympa, voilà, si vous pouviez l'écrire sur Google parce que ça ne fait plaisir. Toujours le même principe. Et franchement, les personnes jouent le jeu. Vous le verrez. N'ayez pas peur de demander. Et au contraire, les personnes qui sont heureuses, ça leur fait plaisir aussi, je pense, de pouvoir vous rendre service. Voilà. Et le moment du cadeau. Le moment du cadeau qui est votre moment préféré. Le moment du cadeau. Donc, on a décidé de donner accès à tous nos partenaires à plusieurs exemples. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait une documentation dans laquelle vous allez avoir différents exemples d'avis positifs, enfin, de réponses à des avis positifs, différents exemples de réponses à des avis négatifs, etc. C'est compliqué d'avoir toujours de l'imagination pour répondre. Donc, on vous a fait tout un tas de templates pour que ce ne soit pas... Alors, ce ne sont pas des avis uniques, mais à vous de les retravailler, mais pour qu'il y ait quand même cet aspect de personnalisation et que vous ne tombez pas toujours dans les mêmes réponses. Donc, je compte sur vous pour me raconter vos petites anecdotes en commentaire. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501